Nous allons voir un nouveau tutoriel sur jean-pierre-villade.com, sur ebp.vente pro 2020, sur la partie toujours front office, nous allons voir maintenant ce qu'on appelle la clôture de caisse. Alors, je vous invite à consulter le tutoriel sur les informations sociétés mais du front office, puisqu'on a vu que c'était obligatoire de clôturer la caisse avant de changer de journée. Donc, par rapport à hier, par exemple, je ne l'ai pas fait. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, dès que je bascule sur le front office, il va me proposer de clôturer la caisse. Donc là, dès que je fais ouvrir la caisse, voilà, vous voyez, donc là, comme je l'avais paramétré dans les informations sociétés, c'est ce que je vais faire. Je vais donc ici clôturer la caisse, donc là, je fais oui, voilà. Et là, en fait, il faut que je mette la recette de la veille. Ici, donc, j'ai fait une recette de 1000 euros et que, en fait, c'était matérialisé par rapport, donc, alors, ça pourrait être, admettons, 500 euros par chèque, 400 euros par carte bleue et 100 euros en espèces, par exemple. Donc, il faut que j'indique ces valeurs-là. Donc, dans un premier temps, j'indique 500 euros. Donc, ici, je clique sur 1 et je fais entrer. Ensuite, ici, par rapport aux 200, ici, vous voyez, en quantité, je mets 2. Ça fait bien 900. Et ici, donc, 1, voilà, j'ai bien mes 1000 euros et ça sera bien indiqué dans le ticket de caisse. Donc, après, soit, je peux transférer directement au coffre-fort, soit, donc, le coffre-fort, je vous invite à reconsulter le tutoriel sur la caisse et les coffres-forts, c'est vraiment physique. Donc, c'est comme si vous déposiez à la rigueur le fond de caisse dans le coffre-fort, soit, je laisse tout dans la caisse et là, donc, je fais OK. Voilà, et là, en fait, ça, c'est pas grave puisque, en fait, je ne me souvenais plus comment j'ai fait hier. Donc, là, j'ai fait oui. Voilà, et ça, c'est très important, c'est le ticket Z. Donc, c'est là où, en fait, donc ça, il faut vraiment le garder, je dirais, tous les jours. C'est vraiment une pièce comptable. Donc, ça, en fait, voilà, donc après, c'est ça aussi qui transférera en comptabilité. Donc, là, vous faites imprimer et, en fait, voilà, et là, je peux rouvrir, donc, ma caisse. Alors, je vais faire exprès, donc, de faire, mettons, une recette de la journée parce que, normalement, il ne faut pas attendre, donc, le lendemain pour fermer sa caisse. Il faut, normalement, cliquer, vous verrez, sur le petit bouton. Donc, là, je rouvre ma caisse avec mon fond de caisse. Voilà, tous les jours, il faut faire un mix de caisse. Donc, là, je vais refaire, mettons, une simulation, un client de passage, par exemple. Je vais reprendre, mettons, ici, un article. Voilà, je vais prendre un logiciel, par exemple. Voilà, donc, là, il me règle. Voilà, et ensuite, on considère que c'est la fin de la journée. Après, eh bien, en fait, je vais, donc, ici, voilà, fermer, ici, ma caisse. Donc, tous les jours, normalement, il faut faire ça en fin de journée. Je fais un X de caisse. Voilà, et il faut imprimer, voyez, donc, ce X de caisse. Et c'est ce, voilà, c'est ce montant-là, en fait, que vous reportez. Vous voyez, donc, là, le X de caisse indique 1440. Donc, là, je ferai imprimer. Voilà, et, en fait, eh bien, le lendemain, en fait, quand vous ouvrez la caisse, le fond de caisse, en fait, vous indiqueriez 1440.